Le grand échequier est un livre édité par les éditions du sous-sol, un beau livre qui a comme ambition d'être d'une certaine manière le grand livre sur le grand échequier, un livre aux sommes qui puisse raconter les années de cette émission mythique entre 1972 et 1989. Un livre avait été édité dans les années 80 par Hervé de la Martinière aux éditions Duchesne et qui avait été écrit en partie par Jacques Chancel composant et mettant en regard des photos de Plateau, la plupart de Claude Doucet ou de Hervé Tardy et nous avions l'ambition de compléter cet album, de le transformer également. C'était un album qui s'arrêtait en 1983 et il manquait donc six années et nous avions le souhait de, après la mort de Jacques Chancel en décembre 2014 et en accord avec Martine Chancel et sa famille, de publier un livre aux sommes qui puisse comme ça englober toutes les années mais aussi à la différence du premier volume, y adjoindre plus de textes, d'y adjoindre des transcriptions de passages savoureux de l'émission et de mettre en regard une iconographie parfois étonnante sortant des mâles et des cahiers de Jacques Chancel qui tenait à chaque émission un cahier de travail, un cahier préparatoire et gardait absolument tout, photos, notes, lettres, presque notes de service. Il nous apparaissait important de faire ce livre à la fois pour rendre hommage à cette émission qui semblait en tout cas pour les émissions qu'on a regardées et pour le passé qu'elle représente indiquer quelque chose d'une exigence culturelle résumée souvent par la citation de Jacques Chancel, il ne faut pas offrir au public ce qu'il aime mais ce qu'il pourrait aimer. Cette phrase qui peut paraître une formule comme ça un peu à la va vite dit assez finalement ce qui pourrait être l'ambition de toute maison d'édition, de toute librairie, de tout producteur télévisé, de tout producteur de radio ou autre média culturel, ne pas essayer de suivre soit des courbes d'audience, soit des courbes d'audience radio ou dans notre cas de vente ou d'intérêt du lectorat mais essayer de devancer, essayer souvent de surprendre et d'aller vers un goût qui n'est pas encore affirmé, un goût qui va s'affirmer. Alors les missions, le grand échec et durerait environ trois heures et à l'intérieur de ces missions vous aviez un invité unique qui composait son propre grand échec et souvent issus de la culture populaire que ce soit Léo Ferré, Jacques Dutronc, Lino Ventura, Georges Brassens par exemple mais aussi de la musique classique. On a pu voir cette émission étonnante d'Etienne Vatelot, le luthier accompagné de ses amis et clients Rostropovich ou Stern mais aussi des émissions comme celle d'Arthur Rubinstein. Vous aviez également une volonté de créer des émissions thématiques ou en lieu, des émissions à l'étranger, une émission par exemple en Israël qui a fait date mais également des émissions à l'intérieur d'institutions comme la Sorbonne ou la Comédie française. Ce qui nous est apparu assez vite c'est que ce livre au delà de la célébrité même de son auteur, des textes de Jacques Chancel à l'intérieur s'avérait comme un livre de culture collective, de souvenirs collectifs, une mémoire en fait qui était réveillée. C'est à la fois ce qui nous a été dit et ce que l'on constate. C'est comme l'écrivait Jacques Chancel dans le livre, chacun y retrouvera un peu de son propre parcours et c'est ce que l'on voit. Les lecteurs se souviennent là où ils étaient, le soir de telle émission qui les a marquées et c'est une anecdote que j'ai pu retrouver assez souvent de musiciens ou d'auteurs se souvenant très exactement de telle émission, chacun ayant presque son grand échec et on a voulu, les éditions du sous-sol ont eu le souhait de rassembler cette mémoire collective en un même livre autour d'une émission qui dit quelque chose d'une télé d'antan qui peut-être a disparu et peut-être reviendra.